... La Côte d'Ivoire abrite depuis ce lundi le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, les problèmes d'accès à l'eau potable sur le continent africain et la mobilisation des ressources pour une meilleure gouvernance de l'eau à l'ordre du jour. Intercepté à l'aéroport le 14 février dernier, alors qu'il voulait embarquer pour la France. Michel Gbagbo a regagné son domicile aujourd'hui même, lundi 17 février. Et puis, l'actualité, c'est aussi cet attentat à Tabac en Égypte. Un attentat qui a fait 4 morts et 15 blessés dans un quart de touristes sud-coréens. Un coup dur pour la reprise du tourisme dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Ouverture depuis ce lundi matin du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau ici à Abidjan. Une rencontre pour réfléchir et trouver des solutions au problème d'accès à l'eau potable sur le continent africain et à la mobilisation des ressources pour une meilleure gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé à l'ouverture des travaux. Alexis Ouedraogo. Plus d'un milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés de personnes souffrant de maladies liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Fort de cette réalité, trois jours durant, près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Kablon, d'un camp premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. Cette synergie d'action est plus bénéficiaire pour accélérer la recherche des solutions viables pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients pour fourrir l'eau potable et l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques, c'est impulser le développement de notre continent. Daniel Kablon, d'un camp, a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de Français qui fassent d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs millénaires en matière de l'eau potable et d'assainissement. La rencontre de l'Association africaine de l'eau refermera ses portes vendredi. Sachez que plusieurs pays se sont mobilisés pour prendre part à ce 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Cet événement qui est une occasion pour la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les nombreuses entreprises présentes sur place en vue de bénéficier de financements pour ces projets. Les précisions avec Hermann Niamien. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau anti-ivoirienne, une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Le pays, dans son programme de développement, régisse plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, surtout dans le district d'Abidjan, où de nombreux projets sont en cours d'exécution. La présence des structures existantes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à ce 17e congrès était fort remarquable. On note la participation des 28 exposants issus de la Côte d'Ivoire sur les 112 enregistrés à ce congrès. Notre présence ici, c'est d'échanger avec certains partenaires techniques financiers pour leur proposer notre vision, pour leur proposer notre plan d'action, de sorte à pouvoir avoir des partenariats de financement, de collaboration technique pour pouvoir améliorer le service de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez que l'un des thèmes de ce congrès, c'est la mobilisation des ressources. Donc, c'est à point nommé qu'on peut dire que ce congrès arrive. Nous discutons avec nos clients, nous écoutons les sessions techniques. Une fois qu'ils sont là, ils nous donnent les solutions qu'ils ont décidées et ils trouvent qu'Abidjan, ils ont la solution idéale. 1200 participants venus des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis prennent part au congrès. Quatre grands thèmes seront abordés. Le financement des infrastructures pour le développement durable du secteur de l'eau en Afrique. L'assainissement, l'eau non facturée et les villes du futur. Un accent particulier est mis sur l'assainissement et l'eau non facturée. L'eau non facturée, c'est justement cette eau qui constitue éventuellement le gaspillage, que ce soit au niveau des populations, que ce soit même au niveau des réseaux. L'assainissement est source de maladies, l'assainissement est source de décès pour beaucoup d'enfants aujourd'hui en Afrique. et il est nécessaire vraiment de pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse régler ce problème. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de 40 pays africains. Ces pays, tout comme la Côte d'Ivoire, ayant pour la plupart des problèmes d'accès à l'eau potable et d'accès à un service d'assainissement adéquat, ils sont venus se partager les expériences afin d'améliorer le cadre des vies de leur population, mais surtout profiter des opportunités de financement de leurs projets de développement, des infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Et maintenant, venons-en à cette audience du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, accordé à Dodo Dien, l'expert indépendant des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme. La situation sécuritaire et les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les principaux sujets au centre des échanges. Abou Sanogo pour le compte-rendu. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Edmond Mulie, reçu en audience par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le diplomate onusien, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dit être venu se rendre comme de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, mais surtout du retour de la paix. Selon lui, les Nations Unies sont disposées à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du maintien de la paix et encouragent les autorités ivoiriennes à maintenir leurs efforts de sécurisation et de réconciliation, tout en veillant au bien-être de la population. Chaque fois que je viens ici, je peux voir que le pays va sur la bonne voie, la bonne direction. Le pays est apaisé, il y a le processus de dialogue et réconciliation nationale. Enfin, il y a beaucoup de défis, mais si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a deux ans ou d'il y a trois ans, il n'y a vraiment pas de comparaison. C'est les institutions républicaines et démocratiques qui fonctionnent. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a rassuré son hôte quant à la volonté des autorités ivoiriennes de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Bien avant le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Ahmed Bakayoko a accordé une audience à Doudoudienne, expert indépendant des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme. Ce dernier s'est félicité de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous avez pu le noter, le ministre d'État a aussi reçu en audience le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Direction l'Assemblée nationale, ouverture ce lundi matin de la première session extraordinaire de l'année 2014 et jusqu'aux six marches prochains, soit trois semaines durant. Sur la table des députés, neuf projets de loi relatifs notamment au secteur des mines, de l'électricité et de l'assurance maladie universelle. Cette séance extraordinaire a été ouverte par la première vice-présidente assurant l'intérim du président du Parlement en mission hors du pays. Léon Brault était au Parlement ce matin. Suivons son reportage. Les vacances parlementaires des députés écourtées du 17 février au 6 mars 2014 pour examen de neuf projets de loi. Entre autres, les tests relatifs au code des mines et de l'électricité, à l'assurance maladie universelle, des questions de développement qui touchent au quotidien des populations, d'où l'intérêt pour les 234 députés présents sur les 254 siégeants de demander une rallonge de la durée de cette première session extraordinaire. Il s'agit de traiter à fond ces questions dans l'intérêt de la nation et de chaque Ivoirien. Autre interrogation, l'initiateur des neuf projets de loi auxquels manque la signature du président de la République, pourtant auteur de la lettre de saisine de l'Assemblée nationale. La suite, ce sont des débats houleux et la suspension de séances pour une heure environ, le temps pour les groupes parlementaires d'ajuster leur position avec celle du bureau de séance présidé par la première vice-présidente. Le verdict, le manque de signature du chef de l'État au projet de loi, est une question de forme qui ne saurait empêcher la tenue des travaux de cette première session extraordinaire, dont la prorogation est laissée à l'appréciation des présidents de commission. Au total, un peu plus de deux heures d'horloge, soit de 10h30 à 13h15 pour arrêter le calendrier de travail de cette première session extraordinaire de l'année 2014 ouverte ce lundi. Neuf projets de loi donc à examiner pendant trois semaines. Les parlementaires s'expriment sur l'opportunité et l'intérêt de ces textes de loi pour la nation. Et c'est toujours au micro de Léon Brou. Il y a des tests importants qui sont programmés, tels que le code minier, la couverture maladie universelle. C'est des problèmes réels que nous avons sur le terrain en tant qu'élus. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour véritablement prendre en compte les préoccupations de nos populations. Si l'État veut trouver des moyens pour que nos parents soient couverts en matière de santé, je pense que, quel que soit le temps qu'on nous donne, nous allons travailler d'arrache-pied pour que ces lois puissent être votées. Le code de l'électricité est important. Et surtout le code minier, vous le savez aujourd'hui, dans bon nombre de régions pose problème. Et donc, nous les députés, il est intéressant que nous nous approprions cela pour donner une solution à la population. Ce sont des textes majeurs qui apportent le développement, qui permettent à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Pour l'instant, il est question de travailler dans ce cadre. Si vous travaillez la nuit, le soir, le week-end, il faut le faire. Maintenant, les présidents des commissions ont l'attitude de demander au bureau, au président, compte tenu de l'immensité des travaux et de l'importance surtout de ces tests. L'importance de ces tests, il peut vous demander qu'on lui accorde un délai supplémentaire de 24 heures, 48 heures, 112 heures, pourquoi pas par une semaine. Il a été interpellé le 14 février dernier à l'aéroport Félix, au Fouette-Boigny, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour la France. Michel Gbagbo a regagné son domicile ce lundi après-midi. Son avocat, maître Rodrigue Dadje, dénonce un abus pour allier le procureur général en liberté provisoire. Michel Gbagbo ne peut sortir du pays sans en informer les autorités judiciaires. Michel Gbagbo est libre et il va bien. Il a regagné son domicile ce lundi après-midi, a révélé son avocat, maître Rodrigue Dadje. Michel Gbagbo a été empêché de sortir du territoire vendredi dernier, une interpellation qui sonne comme un abus pour son avocat. La position du paquet est totalement erronée. En réalité, je pense que l'interpellation de Michel est une interpellation abusive parce qu'aucun test, ni la TIC 144, ni la TIC 150, n'interdise à Michel de voyager. Selon le procureur général, Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du territoire sans en informer les autorités judiciaires, surtout qu'il doit comparaître devant la cour d'assises. Les dispositions légales que nous avons et qui règlent de manière très précise la liberté provisoire d'une personne qui est accusée. Il s'agit de l'article 144 du Code de procédure pénale qui, avec l'exigence de l'élection de domicile au siège de la juridiction qui doit juger l'accusé, exige que cet accusé soit à demeure à cet endroit et que tout déplacement doit être signalé à l'autorité qui doit l'autoriser. C'est suffisamment clair, il y a un fondement juridique, il n'y a aucun abus nulle part. C'est par voie de presse que nous avons été informés de ce voyage, ajoute le procureur général. Ali Yeo annonce la tenue des assises pour bientôt. Aucune date pour le moment n'a été avancée. Sont concernées une centaine de personnes, y compris Michel Gbagbo. Il est accusé d'atteinte à la défense nationale, d'attentats ou complots contre l'autorité de l'État, de troubles à l'ordre public, de constitution de bonnes armées, de direction et de participation à de bonnes armées, de tribalisme et de zénophobie, enfin de rébellion. Incarcéré après la crise postélectorale, Michel Gbagbo bénéficie depuis juillet 2013 d'une liberté provisoire. C'est également ce lundi que le conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse à la maison de la presse du Plateau. Cette rencontre avec la presse avait pour objectif de demander au conseil d'administration de l'Union le respect des textes en vigueur quant aux suites à donner à l'affaire Assalé-Thiemoko Traoré-Moussa. La déclaration a été lue par la présidente par intérim du conseil exécutif, suite à une note du conseil d'administration publiée le 14 février dernier dans les colonnes du quotidien Fraternité Matin. Christelle Menand pour les détails. Il n'y aura pas de congrès extraordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Tel qu'annoncé le 14 février dernier, le conseil exécutif rejette aussi le gel des comptes bancaires de l'Union dernièrement décidé par le conseil d'administration. Eu égard aux dispositions statutaires, la décision du conseil d'administration portant convocation d'un congrès extraordinaire est donc nulle et de nul effet. Au regard des dispositions statutaires de l'UNJCI, le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de geler les comptes de l'Union. Ainsi, le conseil d'administration outrepasserait ses missions en vertu des textes de l'Union. Il est donc appelé par le conseil exécutif à appliquer ces textes, notamment en retirant sa carte de membre de l'UNJCI à Traoré Moussa, ex-président du conseil exécutif. Ce dernier, impliqué dans la récente affaire d'extorsion de fonds à Salé-Tiemoko, s'est vu sanctionné par le conseil national de la presse. Traoré Moussa laisse ainsi son siège de président à sa première vice-présidente, Abiba Dambélé, pour une durée de six mois. Passation de charges qui devraient par ailleurs être entérinées par le conseil d'administration. C'est donc un conseil exécutif présidé par intérim et manifestement solidaire qui a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les suites de cette affaire qui a secoué le monde des journalistes ivoiriens. Le conseil exécutif a conclu sa déclaration en annonçant les activités à venir, la plus proche étant l'Assemblée générale qui se tiendra du 29 au 30 mars 2014. Et demain, RTI1, votre chaîne, vous proposera la réaction du conseil d'administration. Et puis, ce drame survenu aujourd'hui même à Williamsville, dans la commune d'Adjamey, un incendie est à l'origine de dégâts considérables. s'est déclenché dans ce quartier, faisant partir en fumée deux appartements. Une personne a été brûlée au premier degré. C'est Forazegui, Léon Brou. Deux appartements consumés dans un incendie au sous-cartier Bozo, à Williamsville, dans la commune d'Adjamey. Bilan, un enfant blessé et de nombreux dégâts matériels. Hier une nuit, dans notre sommeil, j'ai commencé à sentir la fumée partout. Du coup, je me lève, je vois la maison qui était déjà en feu. Et il y avait mon deuxième fils qui était couché à terre. Et on a commencé à les faire sortir. Dès que les enfants sont sortis, il n'est le feu à pris partout. Ils ont constaté que ces coups succulent. Les habitants de ces appartements, désormais sans abri, lancent un appel aux bonnes volontés. Mon fils est gravement blessé. Ils ont fait les premiers soins. On dit des répartis, j'ai dit encore avec lui. Il y a eu l'ordonnance, vraiment, on a pris les personnes de bonne volonté pour nous venir en aide. On a tout perdu, vraiment. Tout est parti en fumée. Cet incendie a été circonscrit par la population avant l'arrivée des pompiers. Les associations de défense des intérêts des étudiants ne sont pas dissoutes. Voilà la principale information à l'issue de la rencontre entre les associations d'étudiants mécontentes et Touré Mamadou, le conseiller de la présidence de la République, chargé de la jeunesse. Une réunion qui a eu lieu ce lundi. Elle fait suite à la diffusion des reportages sur RTIA, faisant état de leur dissolution pour la mise sur pied d'un conseil des étudiants. Mamadou Kouassi. Il n'est pas mis fin à l'existence de la FECI, Fédération étudiantineuse scolaire de Côte d'Ivoire et des autres structures de défense d'intérêts des étudiants. Le prochain conseil des étudiants dans le cadre de réformes ne les exclut pas. C'est une information que le conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, a tenu un rappel aux différentes associations d'étudiants. Ce lundi 17 février, l'université Félix-Soufaux-Boyin de Cocody. L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie. Et donc c'est cette information qu'ils nous sont venus porter. Un rectificatif qui rassurent ces structures qui ont perturbé les cours ce jour. En conservant leur statut, ils attendent contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités. Les choses avancent. Donc il faut que nous aussi on se mette dans la dynamique des réformes. On le fera. Seulement, on demande que les associations puissent exister. À partir du moment où les associations existent, elles peuvent, n'est-ce pas, apporter leur contribution aux réformes. L'amélioration de la gouvernance des organisations d'étudiants vise une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université. Rien ne se fait à Nangui, à Brogois sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations. Après cette rencontre, le calme est revenu à l'université Félix Oufo-Boyin de Kokodi, cet après-midi. Cette année encore, le Rotary Club International a fait parler son cœur. L'organisation vient de remettre des bourses d'études aux sept meilleurs élèves des lycées d'Abidjan. De quoi les aider à assurer leurs frais scolaires. Dois des lasers. Maïmouna Diakite est étudiante en première année de physique-chimie à l'université Félix Oufo-Boyin de Kokodi. Elle a bénéficié de la bourse d'études du Rotary Club International Abidjan-Golf de la classe de 3e à la terminale au lycée Sainte-Marie de Kokodi. Cette bourse d'études d'un montant de 200 000 francs CFA par an lui a permis d'assurer ses frais scolaires. En 2014, sept élèves sont bénéficiaires de la charité du Rotary Club International Abidjan-Golf pour le président de cette association ce dont vise à prôner l'excellence à l'école. C'est des orphelins pour la plupart et nous essayons de les aider à ce que leurs résultats soient le succès de ce qui n'est pas au niveau de leurs conditions sociales. Il faut redoubler d'efforts, travailler et vous aurez toujours une âme pour vous revenir en aide. Les bénéficiaires disent être satisfaits de ce geste de générosité. Je suis très heureuse et infiniment reconnaissante au Rotary Club et aussi encouragée dans mes études, encouragée à faire toujours mieux. Les gestes me donnent encore de la force à améliorer mon travail et j'espère que la grâce de Dieu fait mieux pour les secondes trimestres. Pour l'année scolaire 2014-2015, le Rotary Club International Abidjan-Golf en plus des bourses d'études entend ouvrir un établissement secondaire pour poursuivre son oeuvre de charité. Dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, une opération policière permet d'interpeller 44 individus dans la région de la Nahua. Une opération orchestrée par le Comité national de surveillance, des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Comité interministériel pour la lutte contre le travail des enfants. Les deux structures ont décidé de passer à la phase de répression. Viviane Naïm. Le top départ de cette nouvelle phase de la campagne de lutte contre le travail des enfants a été donné le mercredi 12 février dernier dans la région de la Nahua à travers une opération policière dénommée Opération Nahua. Cette opération regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la région a permis de débusquer au total 84 individus dont 44 ont été placés en observation. Trois femmes figurent parmi ces 44 personnes mises en observation. Ce coup de filet a permis d'arracher 41 enfants des mains de ces trafiquants. Ces 41 enfants ont été conduits à l'orphelinat de Soubré. Ces derniers seront pris en charge par l'État ivoirien et l'ONG Child's Rights. Sur ces 44 trafiquants d'enfants on compte une dizaine d'ivoiriens la majorité étant originaire du Mali et du Burkina Faso. La cérémonie de clôture de cette opération de police s'est déroulée le samedi 15 février au foyer des jeunes de Soubré devant les autorités administratives les autorités militaires et les membres de l'ONG Child's Rights. La première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara était représentée par Madame Yaô Patricia Sylvie secrétaire exécutive du comité national de surveillance et directeur de cabinet de la première dame. Ngo Bakayoko représentant du ministre d'État ministre de l'Emploi des affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso président du comité interministériel a expliqué que les opérations de police visent à retirer les enfants victimes de l'exploitation et à les mettre à la disposition des services sociaux. Les trafiquants pris sur le théâtre des opérations seront quant à eux mis à la disposition de la justice. Après cette cérémonie Madame Yaô Patricia Sylvie a rendu visite aux enfants placés à l'orphelinat de Soubré la représentante de madame Dominique Ouattara a remis la somme de 500 000 francs au responsable de l'orphelinat pour aider à la prise en charge de ses enfants. 225 francs CFA c'est désormais le prix bordschant du kilogramme d'Anacard. Ce prix est connu depuis cet après-midi même. Mamadou Sangafoua Koulibaly le ministre de l'agriculture lui en appelle au respect de ce prix pour le bonheur des producteurs. C'est Francis Boifo qui nous en parle. La campagne Anacard 2014 court ce 17 février à avril prochain. Après consultation du conseil du coton et de l'Anacard avec les acteurs de la filière Anacard le gouvernement après conseil de ministre a décidé de fixer au titre de la campagne 2014 la commercialisation de Noir et Cajou un prix plan C Bord-Chant de 225 francs le kilogramme de Noir et Cajou bien séché bien trié pour la campagne principale. 225 francs CFA le prix Bord-Chant du kilogramme de l'Anacard cette année contre 200 francs CFA l'an dernier soit une augmentation de 25 francs CFA. Concernant les prix intermédiaires il est fixé à 250 francs CFA le kilogramme au magasin intérieur et à 295 francs CFA au magasin portuaire. Je demande donc au nom du gouvernement à l'ensemble des acteurs de respecter scrupuleusement ce prix plan CFA parce que c'est le producteur on a cesse de le dire à la base de la création de la richesse qui doit bénéficier en priorité de retomber de cette richesse. Le directeur général du conseil du coton et de l'Anacard rassure les producteurs des mesures prises pour le bon déroulement de la campagne. En 2013 le conseil du coton et de l'Anacard a enregistré une production nationale d'Anacard estimée à 500 000 tonnes soit une augmentation de 50 000 tonnes comparativement à la production de 2012. La page politique de ce journal à présent la jeunesse de l'UDPCI ne veut pas rester en marge de la vie politique nationale. Le mercredi dernier le rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix est allé à la rencontre des jeunes du PDCI. Au centre des échanges la reprise des activités du RJDP et la question d'une candidature unique au RHDP le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Reportage signé Gabriel Zani. La jeunesse de l'UDPCI veut que les activités du rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix RJDP reprennent pour donner aux jeunesses membres du collectif une nouvelle dynamique. Accompagné d'une délégation des jeunes de son parti Franck Haddico le président de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a rencontré les jeunes du parti démocratique de Côte d'Ivoire au plateau. Pour lui la jeunesse est le levier de toute association et cela d'autant plus qu'il s'agit ici d'alliances politiques. Aujourd'hui la jeunesse de l'UDPCI a été cette structure là même qui a apporté tous les combats à travers lesquels s'est mis en place le RGDP donc naturellement le RGDP a un rôle important à jouer c'est pourquoi nous avons demandé à tous nos camarades de nous remettre ensemble pour réattiver le RGDP. A l'origine regroupant les jeunes du RDR Rassemblement des Républicains et du PDCI le RGDP s'est enrichi au fil des combats politiques des jeunes de l'UDPCI et du MFA mouvement des forces de l'avenir. Les jeunes de l'UDPCI veulent aussi que les quatre leaders issus de ces formations politiques adoptent une position claire sur la question de la candidature unique au Rassemblement des Oufoétistes. A cette préoccupation voici la réponse des jeunes du PDCI. La position de la jeunesse du PDCI est donnée à l'intérieur du PDCI et la position de tout le monde est donnée globalement. Donc il n'y a pas de son discordant au sein du PDCI. Selon le président des jeunes de l'UDPCI une position définitive des leaders de l'Alliance des Oufoétistes mettra à l'aise la jeunesse dans ses actions. L'attentat qui s'est produit hier dimanche dans l'après-midi à Tabah à la frontière israélo-égyptienne contrarie fortement la renaissance du tourisme égyptien. Ce drame met fin à la thèse prônée par le gouvernement militaire du maréchal Abdel Fattal Sissi selon laquelle les événements précédents quasi hebdomadaires concernaient uniquement des affaires entre égyptiens. Rappelons que la bombe a fait 4 morts et 15 blessés dans un car de touristes sud-coréens. Un attentat visant un bus de touristes coréens a fait 4 morts dimanche à Tabah ville frontière entre l'Egypte et Israël. L'autocar transportait 31 pèlerins chrétiens qui venaient de visiter le monastère Sainte-Catherine dans le Sinal. La bombe a explosé alors que le bus se trouvait à 300 mètres seulement de la frontière. Les blessés, une quinzaine, ont été évacués vers les hôpitaux israéliens. Nous avons compris qu'il y avait une attaque terroriste et nous avons eu très mal. Nous étions au casino mais nous avons compris qu'il se passait quelque chose quand les policiers égyptiens ont commencé à courir dans tous les sens. Nous avons été enfermés durant plusieurs heures. L'attentat s'est produit dans une zone étroitement surveillée. Certains témoins parlent d'une bombe télécommandée, d'autres d'une attaque suicide. Les soupçons se portent sur un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bed Al-Makdes, qui affirme se battre contre la répression des islamistes égyptiens. C'est le premier attentat d'envergure contre des touristes étrangers depuis 2006 en Égypte. C'est un groupe de 32 touristes coréens qui devaient passer en Israël après avoir visité les pyramides et le monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Ils devaient séjourner en Israël avant de rejoindre la Jordanie puis l'Europe. Cette attaque risque de pousser un peu plus l'économie égyptienne vers le gouffre. Le tourisme en mer rouge recevait encore quelques rares touristes russes et asiatiques. Cet attentat risque de lui porter un coup mortel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada